Alors qu'est-ce qui fait un best-seller ? Est-ce le fruit du hasard ou bien s'agit-il d'une recette ? C'est très difficile à dire puisqu'en fait il y a des best-sellers de toutes sortes. Il y a d'un côté ce que l'on peut appeler des best-sellers par destination, c'est-à-dire des livres qui ont été conçus, pensés pour être des best-sellers, comme le livre de Valéry Trierweiler, déjà un petit peu ancien, mais dont on peut bien imaginer que l'éditeur l'a publié en sachant qu'il y aurait une curiosité publique très forte pour des révélations sur l'avis de celui qui était le président de la République à l'époque. Et puis il y a des best-sellers par accident. Et là effectivement, dans ce cas-là, c'est-à-dire des livres qui étaient donc a priori imaginés par les éditeurs pour se vendre peut-être à 3 000 ou 5 000 exemplaires déjà, dans le meilleur des cas, et qui atteignent des scores tout à fait faramineux, comme En attendant Bojangles, publié non loin d'ici par la très belle maison d'édition Finitude. Et là, effectivement, il s'agit de livres qui rencontrent des succès tout à fait hors normes, improbables, et qui de fait sont des livres qui semblent révéler quelque chose. C'est-à-dire qu'un très grand nombre de lecteurs y ont trouvé des éléments qui les ont passionnés, ce qui est un élément très différent, très distinct. C'est-à-dire que là, il y a de toute évidence quelque chose qui non seulement a plu aux premiers lecteurs, mais ceux-là, ces premiers lecteurs, sont devenus des ambassadeurs, en ont parlé, et donc ont en quelque sorte fait découvrir le titre et donné envie à des gens d'aller lire ce livre. Et donc, on peut dire qu'il y a des recettes dans le premier cas, c'est-à-dire le cas des livres qui sont donc des best-sellers un petit peu par destination, lesquels peuvent d'ailleurs manquer leur cible et ne pas se vendre. On le voit tout le temps, et Daniel Mitterrand en avait fait la mère expérience jadis. Mais disons que ces recettes, en quelque sorte, elles sont toujours limitées, parce que si elles étaient parfaites, et bien évidemment, les éditeurs ne se gêneraient pas pour chercher à l'infini à ne faire que des best-sellers. Et par définition, la variété du monde du livre et les ratages, tout aussi nombreux que les succès, en quelque sorte, dans le domaine des ventes, sont la preuve qu'il n'y a pas de recette parfaite. Il est possible d'espérer toujours rassembler un maximum d'ingrédients pour réussir à imposer un livre au plus large public avec succès, mais ça ne peut jamais être de l'ordre de l'assurance. Je ne suis pas certain que le best-seller soit à tout coup, et pour tout le monde, évidemment, synonyme de mauvaise littérature, puisque précisément notre histoire très longue des best-sellers, si l'on remonte à Émile Zola, qui a inauguré en quelque sorte l'ère des 100 000 à la fin du XIXe siècle, si l'on songe à Jules Verne, si l'on songe à tant d'auteurs qui se sont vendus, on trouverait aisément un très grand nombre de noms d'auteurs, qui ont été de très bons auteurs et de gros vendeurs de livres. Et je dirais même que l'une des spécificités de la France, c'est que nous avons eu de très grands écrivains, d'André Malraux à Louis-Ferdinand Céline, en songeant à Sartre ou Camus, notre histoire est très riche d'auteurs très étudiés, très lus, très débattus, très bien considérés de manière institutionnelle, et en même temps de très bons vendeurs de livres. Mais il est vrai que les best-sellers, disons, de divertissement, depuis Alexandre Dumas jusqu'à des avatars contemporains, tous ces livres qui ont été conçus pour être avant tout des divertissements, ont souvent, c'est vrai, pour plaire le plus largement possible au public, cherché à utiliser les samples éternels vieilles ficelles de la construction d'un récit efficace, en recourant, parfois avec grand talent, à des ressources pour ménager des suspens, créer des situations de surprises, des rebondissements, etc. Alexandre Dumas, à juste titre, est aujourd'hui beaucoup mieux considéré qu'il ne l'était de son vivant, mais il est vrai que dans le lot, il y a donc aussi des auteurs de romans industriels qui, en quelque sorte, ne se fatiguent pas trop et recourent volontiers à des sortes de recettes qui font la part belle aux stéréotypes. Et c'est évidemment là que ces livres peuvent s'avérer gênants. C'est qu'effectivement, ils sont, non pas toujours, loin de là, mais bien volontiers, comment dirais-je, un petit peu grossiers dans leur manière d'utiliser des ficelles un peu grosses et, disons, des schémas d'explications du monde nettement éculés. Le livre de Poche a-t-il marqué un tournant dans l'histoire du livre et dans l'évolution des best-sellers ? Je ne suis pas certain. Je pense que le livre de Poche est allé plus loin que tout ce qui avait pu exister auparavant dans la mise au point d'une formule démocratisée pour proposer du livre courant partout en France à partir des années 50. L'apparition du Poche, c'est 1953. Et donc, effectivement, le livre de Poche a, en quelque sorte, amplifié un phénomène de très large vente. Les tirages originaux au sein du livre de Poche, la maison, le livre de Poche, qui était donc une entité du groupe Hachette, dans les années 50, les tirages originaux étaient de 60 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'effectivement, il était entendu que la plupart de ces succès de librairie repris moins cher au petit format étaient par nature destinés à des ventes de masse. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que le Poche a, en quelque sorte, si vous voulez, étendu ou donné une allure encore plus remarquable, en quelque sorte, à ce qui était des ambitions de masse d'une édition devenue pleinement intégrée à un système de vente vers un très large public. Mais en vérité, depuis le XIXe siècle, les choses avaient été amorcées. Et le livre de Poche n'a été, au fond, qu'une étape un petit peu, disons, visible pour nous, qui a pris de l'importance socialement, parce que le livre de Poche est devenu un objet usuel de notre quotidien, que nous avons tous vu partout, dans toutes les maisons, mais au fond, il a été, si vous voulez, le prolongement de quelque chose qui était déjà bien amorcé depuis le XIXe siècle. La maison Fayard, par exemple, avait déjà lancé des collections populaires, si vous voulez, au début du XXe siècle, qui étaient déjà destinées à des publics, peu importe qu'ils aient été populaires ou petits bourgeois ou autres, en tout cas des publics qui voulaient pouvoir se divertir en lisant des romans à la mode, pour des sommes qui étaient assez limitées, puisque, par exemple, avec la moderne bibliothèque, c'était des livres à 95 centimes, un petit peu moins d'un franc. Je dirais que peut-être, aujourd'hui, ce qui est plus étonnant, c'est qu'en fait, nous voyons apparaître des phénomènes mondiaux, évidemment, comme les Fifty Shades, par exemple, et dont nous avons vu qu'à partir d'un succès, d'un prototype, bien que ce volume ressemble vraiment à une sorte de caricature de romance d'origine antédiluvienne, néanmoins, nous avons vu qu'il y a eu là quelque chose de neuf, avec cette intégration de scènes particulièrement corsées, intégrées donc à une intrigue amoureuse classique, et à partir de là, qu'avons-nous vu apparaître ? Eh bien, nous avons vu apparaître des séries conçues exactement sur le même modèle, et je dirais que peut-être, ce qui est de l'ordre d'une sorte de nouveauté, c'est qu'au fond, à partir d'un succès tout à fait remarquable, désormais, nous voyons s'organiser un petit peu partout, et tout particulièrement dans certaines maisons très douées, comme Hugo et compagnie, des séries qui sont dans la déclinaison, en quelque sorte, d'un modèle, comme l'était le roman harlequin, j'allais dire classique à la grande époque, à partir de la fin des années 1970, et de plus en plus, nous voyons des productions apparaître de manière sérielle dans la déclinaison, au fond, de recettes qui ont fait leur preuve sur le plan commercial en librairie. Et donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, semble-t-il, c'est un peu l'un des éléments de réflexion auxquels nous avons pu aboutir, c'est que de plus en plus, nous voyons se fragmenter la production avec de plus en plus, en quelque sorte, des productions sérielles qui sont dans l'exploration infinie d'un seul et unique modèle qui reposent sur un amour de fans, c'est-à-dire de lecteurs, qui ont identifié là une production à leur goût et qui désormais veulent à tout prix, de manière presque obsessionnelle, lire systématiquement toujours ce même type de production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...